Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui vous présenter Quentin qui a créé la marque Saroule ma poule pour une exploitation de volailles dont il va nous parler. Bonjour Quentin. Bonjour, bienvenue à la ferme Saroule ma poule, petite fermette qui était déjà avant une ferme d'élevage que j'ai transformé moi en élevage de volailles fermières élevées en plein air avec une boutique à la faire. D'accord, tu vas nous faire faire le tour de l'exploitation ? Oui, c'est parti. C'est parti sur une envie de manger un bon produit, d'aimer les produits de qualité en agriculture, maraîchage ou élevage, et j'ai donc cherché un peu ce qui s'adapterait bien ici avec ce terroir, le besoin aussi. Il manquait un peu d'élevage de volailles du coup je me suis dit l'élevage de volailles ça me paraît pas mal. Je fais du plein air donc ils vont avoir déjà pas mal d'herbes à manger, une durée d'élevage plus longue que pas mal d'autres élevages, même en fermier, généralement en fermier on est à 90 jours, moi je pousse à 120 jours et tous ces petits paramètres vont donner une viande un peu plus ferme, une viande un peu plus savoureuse aussi, plus de goût. Pour pousser un peu plus loin moi je fais aussi une race qui est rustique, qui vient vraiment du terroir qu'on appelle la gâtinaise, c'est des volailles blanches. C'est une volaille qui n'a jamais été transformée pour sa viande ou ses oeufs, voilà on a gardé vraiment le pédigré d'il y a 100 ans. On va retomber sur une viande un peu sauvage quasiment, donc avec un goût un peu plus prononcé. Par rapport à mon type d'élevage, il n'y a pas d'antibio, il n'y a pas de médicaments. Nous ici, vu qu'elles ne sont pas beaucoup en bâtiment, que le terrain est grand, on n'a pas trop de problèmes de maladies. Le côté santé aussi, c'est qu'elles peuvent se balader sur un terrain, chaque volaille a au moins huit mètres carrés sur le terrain pour elles, pour se balader, pour être moins collées aux autres. Alors je fais une partie vente en direct directement d'une boutique à la ferme que j'ai aménagée, c'était une ancienne étable, transformée maintenant en boutique. Il y a une partie de distribution aussi à des professionnels sur Paris, donc c'est une petite journée de livraison. Pour la boutique, j'ai des clients assez réguliers maintenant, qui commandent, donc ça permet aussi de savoir la quantité qu'on doit abattre. C'est une partie, moi, que j'aime bien, c'est le contact aussi avec les gens, on ouvre les portes de la boutique, on voit des gens, ça permet aussi de partager notre métier, ce qui est très agréable. Pour commander, les gens généralement, soit passent par mon site internet, saroudenapoule.fr, où on retrouve tous les produits que je fais sur la ferme. Je fais du canard que dans certaines saisons, il y a les chapons à Noël, il y a les dindes à Noël aussi. En allant sur ce site, on peut s'inscrire directement à une newsletter ou il y a même un petit formulaire de commande si on souhaite commander. J'ai toujours eu des bons retours en me remerciant sur la qualité du produit, donc ça fait vraiment chaud au cœur. Les retours sont vraiment top et ça permet de se conforter aussi dans le choix de vie qu'on a choisi. Alors Quentin, qu'est-ce que tu aurais envie de dire en conclusion ? Ceux qui ne connaissent pas encore, ça roule ma poule. Il y a plusieurs occasions de me connaître. Déjà, une petite visite sur le site internet qui développe un peu mon activité. Je fais aussi plusieurs événements dans l'année, où il y a des visites de l'exploitation, il y a de la dégustation, de la musique, des chefs qui viennent cuisiner des produits du terroir dont mon poulet. Donc voilà, c'est des soirées assez sympathiques pour venir découvrir le lieu et surtout se régaler avec un bon poulet fermier par exemple.